Salut à tous les gars, nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, aujourd'hui les amis, je le rappelle, la partie 3 arrive donc le 1er août à 2h du matin, n'est-ce pas ? On a déjà vu dans une précédente vidéo comment aborder le ZLR, les 20 de ZLR du Gogeta Endurance, donc au cas où la vidéo se trouve dans le petit bouton i en haut à droite Et donc aujourd'hui, et bien, comme vous le savez, les 2 LR des 3 ans passent en ZLR, on va passer au ZLR de Végétaux Intelligence Alors, comme dans la première vidéo, on va regarder très rapidement ce que fait la carte, on va voir plus ou moins le globe que lui fait prendre l'extrême, enfin l'éveil Z, pardon, l'éveil extrême Z, suprême Voilà, l'éveil suprême, on dit en français, je me mélange les pinceaux avec l'anglais, bref, on s'en fout Et donc du coup, on va voir comment on peut aborder ce Z Battle là, et quel team on peut faire, une team bien sûr de numéro 10, et une team même 2, voire même 3, voire même plusieurs teams alternatifs Avant que la vidéo commence, et si tu nous vois sur la chaîne, je t'invite à laisser le petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne YouTube si le contenu te plaît, ça va de soi, n'hésite pas non plus à me suivre sur Twitch Tous les lives se font sur Twitch, tous les liens sont dans la description de la vidéo Donc dans cette vidéo, je vais tenter une nouvelle fois de vous guider pour le team building, mais aussi, et bien, vous montrer des alternatives pour aborder l'extrême Z Battle de Végétaux LR des 3 ans Donc alors déjà, encore une fois, disclaimer, c'est très important à dire, j'ai pas forcément testé toutes ces teams, je le rappelle, mon compte JAP n'est pas forcément ultra développé Pas autant que mon compte global, il y a énormément d'unités que je n'ai pas, il y a énormément d'unités aussi free-to-play que je n'ai pas eu le temps de farmer tout simplement Donc, ça peut ne pas passer du premier coup, mais Dokkan Battle c'est la RNG, il faut aussi tryhard, il faut aussi essayer plusieurs fois Et je suis quand même convaincu de la synergie de ces teams, de ces cartes, et je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire Voilà, donc, seconde partie, on va passer à Végéto LR Intelligence Végéto LR Intelligence, comme d'habitude, c'est comme Gogeta, il a un Z Battle qui lui est dédié 34 DS, il me semble, à récupérer, ainsi que pas mal de sphères de potentiel Et en tout, 5 Daikai Intelligence pour le passé, SP25 Donc ici, on a bien sa news, voilà, pour information Et ici, encore une fois, nous avons des stats Et comme c'est en japonais, nous allons nous rendre sur le Wikia Pour regarder les stats directement ici Et qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Avant l'éveil Z, une fois qu'il n'est pas fusionné, entre guillemets, en Végéto Une fois qu'il n'a pas utilisé Potala Et bien, c'est qu'il puisse 3, 170% de stats Et défense 130% pour Potala 90% pour le type intelligence Très bien, dégâts gigantesques, dégâts titanesques Augmente, pardon, l'attaque de 30% pendant un tour Attaque et défense 120% Qui plus 2, en plus, par sphère de Kirinbo obtenu Et fusionne avec les Potala Très bien Maintenant, qu'il est passé Enfin, qu'il va passer ZLR, et bien, ça va être qui plus 3, 180% de stats pour Potala Et qui plus 3, 120% de stats pour le type intelligence Encore une fois, c'est très bon pour le battlefield Il ne faut surtout pas sous-estimer ceci Ça peut être vraiment très utile si on part en team monotype Augmente l'attaque et la def pendant un tour à hauteur, je crois, de 30% C'est indiqué en bas C'est ça, 30% Très bien Voilà Et augmente l'attaque et la def pendant un tour Donc ça reste dégâts gigantesques, dégâts titanesques Mais là, on va proc, stack, attaque et def pendant un tour Exactement comme Gogeta, je rappelle, ce sont des cartes miroirs Voilà Attaque et défense plus 180% Une chance sur 3 de faire un crit Une chance sur 3 d'esquiver Et qui plus 2 à chaque sphère de Kirinbo obtenu Donc en gros, qui plus 3 quand on prend une sphère de Kirinbo Donc là, une chance sur 3 de proc le crit Une chance sur 3 d'esquiver Ça, c'est quand même extrêmement fort C'est quand même très très bon Ça, typiquement, en battle road, c'est vraiment fumé Une fois qu'il est en soupape et Gito Qu'est-ce qu'il proposait avant son EVZ ? Bon, les leaders qui ne changent pas Très bien Ici Il donnait attaque plus 30% pendant un tour à tous les alliés C'est pas mal Ça aurait été bien de donner de la def, mais enfin bon, c'est pas mal Il recover tous les HP Il contre les attaques normales Et il contre très vigoureusement C'est-à-dire qu'en gros, il va les encaisser Puis il va contrer Voilà Attaque défense en 50% Qui plus 3 En gros, qui plus 4 Quand il prend une sphère de Kirinbo C'est ça que ça veut dire En tout Une fois qu'il passe ZLR Ça devient intéressant Augmente l'attaque et la def pendant un tour 30% Et sur la seconde spé Augmente de 50% la def pendant un tour Et il donne toujours attaque plus 30% Pendant un tour pour tous les alliés Il faut le jouer bien évidemment dans la rotation C'est-à-dire en première ou en deuxième position Comme ça, il y a des attaquants derrière Proc 30% De stats en attaque Et ça, c'est quand même vachement cool Bref En tout cas, ça ne change pas par rapport à avant Ici, il recover tous les HP Il passe à attaques et défenses Plus 200% comme Gogeta Il contre toujours les attaques normales Avec Enfin, très vigoureusement Voilà Réduit les dommages encaissés De 30% Pendant 3 tours Donc dès qu'il apparaît Réduit de 30% Les dommages encaissés Quand il revient Ce sera donc le 3ème tour pour lui Pas le 3ème tour depuis le début du combat Sinon ça n'aurait aucun sens Bien évidemment Il va encore proc la réduction de dégâts Et après il va le perdre Il va le perdre Puisque à partir du 4ème tour Jusqu'à la fin du combat Donc il aura 15% de réduction de dégâts Je rappelle que 15% de réduction de dégâts Si tu prends un dragon Ça fait 50% de réduction de dégâts C'est vraiment très fort Malgré tout ça reste bon Il a le contre Il a les dégâts réduits Encaissés de 30% pendant 3 tours Et 15% pendant la fin du combat Et qui puisse 4 à chaque sphère de Kirenbo obtenu Donc là C'est vraiment C'est vraiment très très intéressant Si tu proc la transformation en red zone Tu peux proc du coup Le Senzu Puisqu'il va se régénérer complètement Et Si tu as gardé tes items pour la fin Si tu es sur la fin Mettons de ta run de red zone Bah tu prends ton item Oui sous ton dragon Et il ne prendra pas de dégâts Ou du moins pas beaucoup de dégâts du moins Parce que je rappelle quand même Qu'il a attaque et défense plus de 200% Et qu'il prend des stats quand même Sur la sphère si il part en ultime Avec un petit peu de sphère de Kirenbo Ça peut devenir vraiment très intéressant Voilà pour ce qui est de la carte rapidement Maintenant la catégorie pour briser la barrière La catégorie c'est le dernier atout C'est pas comme Gogeta Gogeta il y a un seul leader C'est le leader des 7 ans T'es un peu dans la sauce si tu l'as pas Mais on a vu il y avait des alternatives Ici c'est pareil Ici on a en tout 3 leaders viables On a le nouveau Goku Kaioken Et on a les LR des 5 ans Le nouveau Goku Kaioken vient juste de sortir Si tu l'as droppé c'est cool Mais si tu l'as pas droppé Sache que mon ami Tu as quand même des alternatives Comme je le disais Parce que lui il va lead A 150% Qui est plus 4 Voilà Et les LR des 5 ans J'ouvre ici directement Ils vont lead La catégorie dernière atout A 150% de stats Qui est plus 3 Donc forcément Si t'as droppé lui Autant jouer lui Bah oui Autant jouer lui Après sachant que Vegeto est intelligence Autant éviter de mettre lui Moi j'avais que lui en lead Sur la jappe Et je l'ai passé Malgré tout Le niveau 10 avec lui C'était compliqué Parce qu'il se faisait défoncer S'il prenait des attaques Donc c'était vraiment très chaud Mais dernier atout Est une catégorie Extrêmement étoffée Et c'est ça qui est cool Donc On va voir tout de suite Maintenant les teams Directement in game Et tu vas voir Qu'il y a quand même des choses à faire On se retrouve donc sur le jeu Alors comme je l'ai fait pour Gogeta Et bien une team MVP Moi je n'ai pas le Goku Kaioken Mais une team MVP Pour passer ce Z-Battle Sachant que encore une fois C'est comme Gogeta Là il faut Et bien un dernier atout Si t'as l'avantage type C'est mieux C'est à dire endurance Contre intelligence Ce sera mieux Et en plus il faut pouvoir légendaire La team de numéro 10 Pour moi c'est celle là C'est une team vraiment fumée Tu te poseras zéro question T'as ton leader qui est ici T'as Boutang Seller Qui prend des ki Donc en termes de synergie Ça peut être cool Puis forcément il a pouvoir légendaire Donc ça fera des très gros dégâts Tu as Kamecenine Qui est free to play Tu as Gogeta Des 3 ans Bien sûr Qui va faire un taf exceptionnel Gogeta et ses J4 J'en parle même pas Il va le manger littéralement Et tu as elle Qui transforme des ki Donc qui va donner du coup Des ki à tout le monde Et qui va du coup Pas trop mal s'en sortir En termes de tankiness Ça c'est une team No brain Cette team va rouler Sur ton Z-Battle Donc si t'as ces unités là Et bien Pars sur une team comme ça Alors bien sûr Il y a des alternatives Même pour une team de MVP Mais moi sans prendre la tête Sans réfléchir Vraiment Pour ça je dis no brain C'est pas la team la meilleure La plus optimisée Tout ça Tout ça ce que tu veux C'est une team no brain Qui marchera Sans réfléchir Voilà Maintenant les alternatives Les amis La première alternative Pour partir en dernier atout C'est de partir en endurance Tous ces personnages là Son dernier atout Il y a Kefla Qui est hors détecteur VB qui est extrêmement vieux Le Neo God ici Qui est vieux aussi Qui est paru sur pas mal De step up notamment Le C-17 MVP Qui est revenu aussi Beaucoup de fois Piccolo Il est là Pour détecter potentiellement L'ESP Et Kamecenin ZLR est là Du coup Pour avoir le lien Pouvoir légendaire Avec ton ami leader Dernier atout Voilà Donc Ce qui est un peu compliqué Dans cette composition là C'est que ton ami leader Ne va pas forcément Être lead Complètement Mais comme je l'ai dit C'est recrack Par moment Ça peut être aussi Des teams alternatives Voilà Si t'as un Goten Avec son ami leader C'est bien Mais le problème C'est que t'auras pas Pouvoir légendaire Donc Ce que tu peux faire Ici Si tu veux partir Comme ça C'est que tu pars en monotype Avec en ami leader Lui Comme ça T'as lui de l'autre côté Il fera un super taf Tu pourras prendre Pouvoir légendaire Avec Kamecenin Et comme ça Ça passe Bien sûr Il va de soi Qu'en partant En endurance Si jamais Tu vas me dire J'ai Ouais mais j'ai Gogeta LR Bon bah tu prends N'importe quelle unité Tu la dégages Et tu mets Gogeta LR A la place Tu dégages ses 17 Tu le mets à la place Tu dégages peut-être Même Piccolo Enfin quoi que Piccolo Pour l'espèce C'est quand même cool Puis c'est à Cana Fini Ça peut être intéressant Voilà Mais Mais t'as quand même Des alternatives Même par rapport A cette team là Tu peux faire des trucs Encore mieux que ça Là c'est vraiment La limite la team du pauvre Là que je te présente Et au pire Si genre t'as pas Piccolo Ou t'as passé 17 Et bien Comme pour Gogeta L'alternative Coliflatech fonctionnera très bien Puisqu'elle esquivera absolument Toutes les attaques Je le répète Je l'ai dit dans la précédente vidéo Mais Je le répète quand même Coliflatech Elle esquive toutes les attaques Des Saiyans Pures Et L'unité que toi Tu veux passer LR Végéto LR Intelligence Et bien Goku Végéta La carte est Saiyans Pures Tu vas dire Oui mais quand il se transforme Il devient Végéto Il est plus Saiyans Pures Et bien Dans aucun battle La carte ne change pas de catégorie Certes Il y a des liens qui changent Quand il va fusionner Mais les catégories Resteront les mêmes Et dans ton Z Battle C'est la même chose Même si tu affrontes Végéto Il sera Saiyans Pures Puisque c'est la carte Végéto Que tu affrontes Donc Coliflatech fera le job Et pourra esquiver Jusqu'au bout Tout simplement Et en plus Elle aura une petite synergie Et elle donnera des stats à elle Mais bon on s'en fout Puisque bon A mon avis Sans pouvoir légendaire Ça va être compliqué de faire des dégâts Mais tu pourras quand même T'en sortir Notamment avec les crites Notamment plusieurs attaques Ou les crites de lui Sur les contres Il y a quand même des choses à faire C'est pas totalement perdu non plus Donc voilà Pour l'alternative Juste monotype Du coup Endurance Avec le Gogeta Et l'art des 3 ans En ami leader Maintenant Je propose aussi Cette team là Tu vas dire Oh ta team elle est chelou Oui Elle est un peu chelou Mais il faut faire avec ce qu'on a Là tu as des vieilles unités T'as même du hors détecteur Donc Zamasu en lead Pour lead La classe extrême Il tank Les Enfin il tank Il réduit les dégâts encaissés C'est pas une carte incroyable On va pas se mentir Par contre Il va pouvoir lead Certaines unités Qui elles peuvent être sympas Notamment Et bien Bootenks Bootenks est revenu Pas mal de fois Il était encore sur les portails des 7 ans Si jamais tu l'as Tu peux faire une team comme ça Ça peut être assez intéressant Surtout que ici Freezer est revenu aussi sur le portail Vous voyez j'essaie quand même de prendre des unités Qui sont actuelles Qui sont revenus Parce que je me dis Si on a un petit peu poule sur les portails des 7 ans Probablement au moins T'as droppé un des deux Enfin j'espère Voilà Donc à un moment donné Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo Il faut prendre aussi en compte Le fait qu'il faut avoir des unités Les gars Si vous avez pas des unités LR dernière atout Ça va être compliqué Si on part sur une alternative extrême Dernière atout Je le remonte là Même si j'ai un peu réfléchi au team building En LR Sachant que tu vas éviter le tech Bon même si lui il a la garde activée Voilà Mais bon c'est quand même des LR Bah c'est des LR qui ont pas forcément l'avantage type On a que lui Et je prends Freezer Parce que Freezer vraiment Il tape super fort Les autres à côté C'est un peu des chips Tu vois Bon et lui certes Je rappelle garde activée Mais enfin bon Il vient juste de sortir Donc je me dis Potentiellement Si t'as pas invoqué C'est peut-être compliqué Tu vois Mais bon C'est à un moment donné Voilà Faut faire comme je disais Avec ce qu'on a Et je pense que cette team Peut aller relativement loin On a l'avantage type Quand même sur 4 unités Freezer fait des bons dégâts Et Proc va surtout Va proc pouvoir légendaire Il va proc pouvoir légendaire Il va proc la catégorie Seulement Il sera pas Avantage type Et même en ayant Pouvoir légendaire Et la bonne catégorie Qui prise la barrière Il fera des dégâts Donc c'est ce qui compte Pour nous aussi Avec un peu de RNG Avec un peu de tryhard Ça peut quand même passer Les amis Donc ça C'est la deuxième alternative Que je propose moi En dernier atout C'est la partie extrême Quasiment avec full endurance Le lead de Zamasu Et le Freezer ici Pour faire des dégâts Avec le lien Pouvoir légendaire La dernière team Que je vais te présenter C'est celle-ci Alors là Je préviens tout de suite C'est un petit peu La team du pauvre Voilà On va pas se mentir C'est un peu plus chaud Tu vas me dire Que ma team Elle est vraiment dégueulasse Mais en même temps C'est compliqué C'est compliqué Parce que Passer un moment Dernier atout LR C'est un petit peu chaud Surtout quand on veut faire Des teams vraiment alternatives Et si on a pas les grosses unités C'est très compliqué Donc avec cette team là La strat en fait C'est de partir en avantage team Donc t'es full hors détecteur Ici Sur ces trois unités là T'as l'avantage type T'as la catégorie Qui est prise la barrière Donc au moins C'est déjà ça T'as le Goku Ici Qui est pièce rouge Hein Voilà Donc je me dis que potentiellement Il pourra faire quelques petits dégâts S'il crie tout quoi Et ici Tu vas partir avec un ami leader Soit Kame Sennine T'as deux alternatives Soit Kame Sennine Soit le Goku des mille jours LR Ou au mieux forcément ZLR Si quelqu'un S'arriver à trouver un Goku des mille jours ZLR Donc avec deux mille jours de connexion Tu peux tenter de le prendre en ami leader Pour passer Sinon avec un Kame Sennine Ça passera aussi L'avantage c'est que Ici tu vas pouvoir proc Pouvoir légendaire Tu vas me dire Mais oui Mais il faut le Goku des mille jours Et je vais te dire Mais oui Mais à un moment donné Il faut des unités On est obligé Parce que Là c'est vraiment Là je me répète C'est vraiment la pire team du monde ça Mais ça je le testerai quand même Je le testerai quand même Je suis pas convaincu à 100% Que ça peut passer Mais si on tryarde un peu Y'a peut-être moyen de faire quelque chose Voilà Y'a peut-être moyen de faire quelque chose On essaie vraiment de racler au fond de la box Après il va de soi Que si tu n'as pas lui par exemple Tu prends Coliflatec Si t'as pas lui Tu prends Coliflatec à la place Tu vois Tu peux toujours remplacer un slot par Coliflatec Elle esquivera tout Au moins ça te fait un slot safe Comme je dis toujours Et en ami leader Dans ce cas là Tu pourras pas prendre Kame et Senin Puisqu'ils pourront pas prendre la synergie Tous les deux Vu que c'est la même unité Ils partageront pas le lien Pour voir Legendère Pour faire les dégâts Dans ce cas là Bah tu trouveras forcément des Goku Au moins des 1000 jours De l'autre côté Ça va être tendu Ça va être tendu Et ça je crois que c'est vraiment La première composition que je vais essayer Une fois que j'aurai passé le niveau 10 Classique avec ma team de MVP Parce que je pense qu'il y a vraiment Un vrai vrai défi à faire Avec une team aussi Tordue que celle là Voilà Donc en gros Résumé très rapide La team de numéro 10 Dernière à toi Avec le leader qui va bien Ou alors le Goku Kaoken Qui vient de sortir Tu gagneras un ki plus 1 C'est quand même cool Ici ça va casser des bouches Tu vas rouler sur l'event Alternative En type super endurance Avec Gogeta LR des 3 ans En ami leader Tu proc pouvoir légendaire avec lui C'est pas mal T'as du contre T'as de l'esquive T'as de la détection de spé Team très complète Ça peut rouler aussi sur la game Alternative Avec la team extrême Peut être un peu plus tendu Notamment avec Zamasu Qui va se prendre tarif Mais là au moins Tu proc pouvoir légendaire Avec lui Et du coup Y'a quand même quelque chose A faire de ce côté là Aussi je trouve Voilà Et enfin la team Ecole de la tortue Encore une fois Dans les 3 alternatives Sans les MVP Caulifla tech Fora le job Pour remplacer un slot Les amis On arrive à la fin de cette vidéo J'espère vraiment Qu'elle vous aura été utile J'espère que vous allez rouler Sur ce Z battle Pour passer votre Gogeta Endurance Votre végétao pardon LR intelligence Z LR Et voilà Donc si vous avez des questions Vous laissez en commentaire Bien évidemment Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu A vous abonner à la chaîne YouTube A me suivre sur Twitch Tous les likes se font sur Twitch Je mets tous les liens Dans la description de la vidéo Sur ce prenez soin de vous Passez une excellente journée Et on se retrouve très vite Sur la chaîne Pour une nouvelle vidéo Sur Dokkan Battle Ciao Au revoir Au revoir Au revoir